C'est intéressant dans le tas de romancier, c'est ça. C'est comment tu prends l'individu et t'en fais un personnage. Une BD sur la prison, avec du garçon, avec des ensignes, avec un français qui n'est pas du Victor Hugo ou du Voltaire, ça étonne. Faizaghen, vous êtes l'auteur d'un quatrième et formidable roman qui s'intitule Un homme, ça ne pleure pas. Pour beaucoup, je pense assez précisément à une sorte de paresse journalistique, vous restez la romancière des banlieues. Quand tu grandis comme moi, dans un quartier populaire, en banlieue, et que tu es une ado, une fille de maçon, tu ne te dis pas qu'un jour tu peux devenir écrivain. Et pour toi, un écrivain, c'est vieux, c'est mort, c'est un noir et blanc, c'est un truc, c'est pas toi, c'est pas pour toi. La culture de rue, tout ce qui était sa culture, hip-hop, etc., la télé, elle bugait complètement, ça n'existait pas. On a vendu combien ? 200, 300 ? Non, j'en ai vendu 10 000. Oh, pour une première bébé, mais c'est génial ! Et du coup, ils sont comme des dents, et en fait, on est des ovnis. Donc le texte que je vais lire, c'est un extrait de L'étranger d'Albert Camus. Il m'a demandé si je n'étais pas trop fatigué, et il a voulu savoir aussi l'âge de maman. Avant, la prétention que j'avais, quand j'écrivais, c'était de teindre une main, quoi. Voilà, de dire, voilà, regardez un peu plus, regardez qui nous sommes, regardez qui je suis. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?